Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères, chères sœurs, vous qui êtes en direct avec ma chaîne Mikanzi Système Yakuzaunguka, vous avez bien fait le choix de m'écouter, de regarder cette émission, parce que comme je vous le promets, ici sur la chaîne Mikanzi Système Yakuzaunguka, il n'y a que des personnes que j'appelle les Bantu Yakuzaunguka, c'est-à-dire des personnes élevées, des personnes qui connaissent des choses, des personnes qui ont des choses à apporter, des choses merveilleuses, magnifiques, des gens qui excellent dans leur domaine. Et aujourd'hui, j'ai spécialement pour vous un invité de marque, pas n'importe lequel, l'invité d'aujourd'hui nous vient du centre de l'Afrique, du centre de l'Afrique même, du cœur de l'Afrique, quoi qu'il évolue ici en Europe, en France. Et cet invité, vous le voyez, il est là tout beau, avec sa casquette, avec sa barbe, qui est un peu fou, c'est Monsieur Lidje Mone, juste pour vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Lidje Mone in the building, Lidje Mone in the house. Bonjour, bonsoir, Lidje Mone. Yeah, bonjour, bonjour, Ndekonangai. Ndekonangai, ou plutôt, ou plutôt, Mibaramo. C'est ça, Mibaramo, Mibaramo, Itatimbi. Comment ? Ndekonangai, Mibaramo, Itatimbi, je te salue, mon frère. Itatimbi, Mibaramo, comprenez qu'on est ici, c'est l'Afrique, on n'est pas en africanisme, on parle toutes les langues, on parle l'inala, on parle sango, on parle kikongo, on parle français, donc voilà, c'est ça l'Afrique. Lidje Mone, en tout cas, je suis enchanté, c'est un plaisir immense de t'avoir ici sur ma chaîne, Mikanzi Système à vous en groupe. Et d'abord, avant de poursuivre, une chose, je vais vous demander, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères, chères sœurs, de prendre 2-3 secondes pour vous abonner sur cette chaîne, juste cliquer le bouton s'abonner, disons, là où c'est écrit s'abonner, c'est cliquer, liker, liker déjà parce que c'est likable, je suis avec Lidje Mone, c'est pas n'importe qui, et ensuite partager aussi, ok, activer les notifications, voilà. Voilà, donc après avoir dit ça, je vais me tourner vers mon invité, Lidje Mone, Lidje Mone, ce nom là, ce blase là, ça vient d'où, Lidje Mone, est-ce que tu peux me dire, mon cher, d'où vient ce blase, Lidje Mone, et j'entends, Mone, Mone, ça sonne un peu là, c'est bichon, dis-nous tout frangé, où te vient ce blase, sinon. Ok, donc tout d'abord, un grand merci à toi, frère Mikanzy, pour l'invitation, ça me touche vraiment, d'avoir été invité sur ta chaîne, ça fait un petit moment effectivement qu'on avait parlé de cette invitation, et là, ça se concrétise, et je suis vraiment très honoré de participer et d'être ton invité. Merci beaucoup, je t'en prie. Alors, mon blase, Lidje Mone, donc comme tu l'as suggéré, c'est une certaine signification, donc pas forcément par rapport à l'argent, Mone, c'est pas Mone avec E-Y à la fin, ou N-O, enfin O-2-N-A-I-E, non, c'est, la vraie prononciation c'est Lidje, donc ça c'est moi, Lidje Mone, normalement c'est en deux mots, c'est-à-dire Lidje, toi, tu pèses, toi t'es lourd, toi t'es honorable, donc on traduit ça par l'honorable, Lidje veut dire toi t'es lourd, c'est Mone, 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 ça ça veut dire, voilà, toi t'es lourd, et Lidje, grosso modo c'est mon pseudonyme, c'est comme moi, mon prénom, mon vrai prénom c'est Nélingueré, donc j'ai pris les deux dernières lettres de la première partie, donc Lid, et la première lettre de la deuxième partie, le G, donc ça fait Lidje, et à ça j'ai associé donc la phrase Mone, tu es lourd, tu es respectable, tu es honorable, yeah, et en même temps t'es un moutou, comme je l'avais dit, t'es une personne élevée, t'es une personne consciencieuse, voilà, ici c'est pas par hasard que j'ai tenu à t'interviewer parce que dès la première écoute, dès que j'avais écouté les premières notes, les premières paroles de ta chanson, la toute première que j'avais écouté, je dis wow, 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 il est lourd, il est lourd, et donc voilà, c'est bien tombé, et donc je voudrais savoir depuis combien de temps, grosso modo, tu étais dans le game, disons dans le rap, et surtout dans le game, parce que tu peux être dans le rap, mais tu n'es pas dans le game, tu n'es pas vraiment dans la compétition, donc depuis quand, quel est ton parcours, voilà, est-ce que tu peux nous brosser cette petite histoire, comment tu as commencé avec la musique, le rap, je ne sais pas si tu as vu commencer ailleurs, dans un autre style, ou c'est directement dans le rap, voilà, ta petite histoire, ton parcours artistique, c'est le game. Écoute, moi je suis un quadragénaire maintenant, j'ai plus de 40 ans aujourd'hui, et grosso modo, on va dire que j'ai connu le hip-hop, parce que c'est vraiment par le hip-hop que je suis arrivé au rap, j'ai connu le hip-hop vers l'âge de 15 ans, 15-16 ans, par le biais d'un de mes cousins qui s'appelle Alina Sou, et qui habitait à Châtelet-Léal, donc c'est-à-dire que c'était vraiment l'endroit où, qui était vraiment tourné vers les Etats-Unis à l'époque, et donc lui m'a fait, voilà, Châtelet, tu vois, Châtelet-Pusty, Stalingrad, avec la boutique de chicarete, tout ça, donc lui c'était vraiment ses ambiances, et il nous a, avec mes frères, il nous a tiré vers ce mouvement, ce qu'on ne connaissait pas du tout, le hip-hop, et par le biais du rap, donc il nous a fait écouter mes premiers morceaux de rap, Rundi MC, LLTJ, Public Enemis, et ça, ça m'a complètement chamboulé à l'époque, et donc voilà, j'ai commencé à écouter un peu la musique rap. Là, nous sommes dans les années, fin des années 80, on va dire, plus ou moins. Moi, on va même dire 90, mi-année 90. Début 90, d'accord. Début 90, vraiment. Et donc voilà, je commence à écouter un peu le rap américain, et ça me parle, c'est vraiment une musique qui me parle, je ne comprends pas les paroles, mais ça me parle, je sais que c'est, intérieurement, ça me touche. Ça te touche dans ta quintessence, dans ton intérieur même. Exactement, ouais, c'est-à-dire que ce qu'on écoutait, c'était vraiment plus la radio, et puis il y avait les parents qui écoutaient la musique traditionnelle du pays, qui écoutaient du cassave, qui écoutaient du disco. Vraiment, quand je écoute cette musique, je me dis, non, ça c'est la lumière qui s'est ouverte à moi, c'est vraiment une découverte, quoi. Ah, d'accord. Et donc, si tu veux, au début des années 2000, là, je commence à m'essayer un petit peu à écrire des textes, à rapper avec un ami qui faisait la beatbox, donc l'instrumentalisation avec la bouche. Avec la bouche, oui. Et voilà, et donc, on commence aussi à écouter la radio et découvrir des groupes français via Radio Nova, à l'époque, avec Lionel Di et Personnable. Radio Nova, Lionel, oui. Radio Nova. Et donc, voilà, je me dis, il y a quand même des rappeurs français, moi aussi, je veux être un peu à leur niveau, donc j'essaye de rapper, d'écrir, etc. Et puis, on fait des petites interventions comme ça en MJC à Gentilly, là où j'habitais. MJC à Libri, etc. dans les alentours. Et si tu veux, il y a dix ans, donc après, je commence à côtoyer des groupes de mon autre commune, des alentours. Et vraiment, en 2010, 2009, 2010, là, je me dis, bon, on va essayer de faire quelque chose de concret. Et c'est comme ça que je fais mon premier album qui s'appelle Parole d'Homme. Parlons de ce premier album, donc, on est, il y a environ dix ans, c'est là, je crois que c'est 2010, c'est par là. Ouais, 2009, 2009. Donc, tu décides, tu décides, 2009, voilà, tu décides de te lancer, hein, de te lancer de manière officielle et de prendre la parole, de dire ce que tu as, de cracher tout ce que tu avais dans ton cœur, dans tes tripes et tu nous viens avec un album titulé Parole d'Homme, hein, n'est-ce pas, ton premier album. Et cet album-là, est-ce que tu peux nous dire, il avait quelle coloration, quelle direction artistique, c'est dans quel esprit que tu es venu avec cet album-là. Est-ce que c'est pour, c'était pour défier à l'époque lesquels les boobas étaient déjà là, je crois, ou commençaient déjà, ou les postes. Ouais, tout à fait, ouais. C'était ton quel état d'esprit, là, tu viennes avec quel état d'esprit, quel état d'esprit. Moi, à l'époque, tu vois, j'étais un jeune père célibataire, comme on dit, c'est-à-dire que j'avais cette responsabilité-là d'avoir un enfant, et c'était dans la vie active, mais en parallèle de ça, j'avais cette passion, effectivement, et puis j'avais rencontré quelques années auparavant un beatmaker, un compositeur, moi, je préfère l'appeler compositeur, il est au-delà simplement de créer des beats avec des logiciels, qui s'appelle Fonkytaf. Donc, de lui, je l'ai rencontré, voilà, Fonkytaf, au début de ma vingtaine d'années, et on a cheminé comme ça ensemble sur des freestyles, sur des petites participations à droite, à gauche, avec toujours les MC du quartier, et grosso modo, c'est lui qui a pris la direction artistique du premier album. C'est lui qui a composé 90% des titres, 10% qui ont été composés par un autre ami qui s'appelle Soda, qui est dans le collectif Dune, Cénacle, et donc, voilà, lui, il a pris cette direction artistique au niveau de la composition, et moi, le message que je voulais transmettre sur ce premier album, c'était déjà de pouvoir me présenter moi, alors je ne suis pas du tout dans la concurrence, parce que déjà très tôt, j'avais en tête d'avoir ma propre identité et de véhiculer mon propre message à moi, qui correspondait plus à des valeurs, plutôt que simplement d'écrire le quartier, d'écrire la haine du système, ou la haine de la police, ou voilà, pas des clichés, mais grosso modo des thèmes qui revenaient assez souvent, assez souvent, ouais, sur les productions qui se faisaient à l'époque, quoi, les groupes qui se faisaient à l'époque, donc moi, j'essayais de sortir du lot, alors pas forcément consciemment, mais inconsciemment, voilà, moi, ce qui me tenait à cœur, c'était de véhiculer des valeurs, et puis de parler de mon art, de parler du plaisir que ça me procurait, et voilà, de parler aussi de ce qui me touchait, à savoir mon pays, ma famille, les rapports que j'ai avec mes parents, avec mon enfant. Et d'abord, tu les décrives dans les titres romes qui il est, hein, le titre romes qui il est, que j'ai vraiment aimé, vraiment, tu te décrives, tu parles un peu de ce que t'étais à cette époque, voilà, de ce que tu es, ta nature, voilà, tes délires, ainsi de suite, et aussi le titre Exode, aussi, j'ai vraiment aimé, où tu parles des origines, centrafricaines, hein, voilà, et il y a aussi un titre, avec un joli clip, hein, Ghetto, hein, j'ai aimé vraiment la mise en scène, lisant le scénario, le clip, donc là, on est dans Parole d'Homme, et voilà, cet album-là, tu l'as exploité, dans quel sens, est-ce que tu as eu à livrer des spectacles pour la promotion, pour faire vivre ces... Oui, oui, effectivement, ça s'est fait vraiment en deux temps, alors on va dire que cet album, je l'ai défendu pendant dix ans, jusqu'à maintenant où je sors le nouveau projet, mais grosso modo, c'est un album que j'ai défendu dans un premier temps avec mon DJ, DJ Ghostball, donc lui, c'est mon alcoolique depuis de très longues années, je me connais par cœur, etc., donc on l'a défendu de façon classique, un MC et un DJ sur scène, et puis, par le biais de mon cousin, qui s'appelle Fazo, qui lui aussi fait de la musique, plus sur Lyon, qui m'a parlé du festival Emergenza, où c'est un festival à tremplin, en fait, et qui nécessite, en fait, la présence de musiciens, il fallait avoir au moins deux musiciens live pour pouvoir participer à ce tremplin, et c'est comme ça que j'ai fait venir Stax Benson, un ami qui est à la basse, et à la batterie, on m'a présenté également un batteur, pour pouvoir assurer les scènes, et donc, petit à petit, j'ai constitué un groupe, grâce à un autre ami, qui s'appelle Soul Duffy, que je salue d'ailleurs, Soul Baby, Soul Duffy, Soul Duffy, ah oui, voilà, c'est ça, donc voilà, donc, dans un deuxième temps, là, on est passé sur cette formation live, avec des musiciens, et on a réadapté les morceaux de Parole d'Homme, pour du live, et la magie qui s'est opérée, quand on a monté ce groupe qui s'appelle le Bande de Fous, le Bande de Fous, j'assurais, une Bande de Fous, celle-là, ok, pas la Bande des Fous, mais le Bande de Fous, pourquoi avoir fait ce choix, le Bande, c'est toujours dans l'optique de la folie, dans votre folie, quoi, ouais, tout à fait, c'est-à-dire qu'on était en répétition, au départ, c'était vraiment l'IJ Monet, qui venait avec un live band, et on était en répétition, et à chaque répétition, il y a chacun des musiciens qui rapportent une touche, à laquelle je ne m'attends pas du tout, donc il y en a qui étaient plus fans de, qui étaient plus des rockeurs, il y en a qui étaient plus des, qui avaient le jazz comme formation, il y en a d'autres, le batteur à l'époque, lui c'était un brésilien, donc il avait cette culture, cette empreinte, tu vois, de la musique brésilienne, et donc chacun ramène à chaque fois une touche, et il la rajoute au morceau, à ma culture, à moi, rap, et à un moment donné, dans une répétition, je dis, ah non mais les gars, arrêtez, vous êtes des fous, vous êtes des ouf, et il y en a un qui dit, ouais, on est un bande de ouf, et là, comme ça, ça m'a fait-il, et on, voilà, d'un commun accord, on s'est dit, ah ouais, vous êtes vraiment le bande de fous, quoi, le bande de fous, et c'est comme ça, voilà, que c'est né, et que voilà, pendant quatre ans, on a écumé un peu les scènes parisiennes de la région parisienne, avec ce bande, qui m'a permis de défendre un nouveau souffle, de donner un nouveau souffle pour défendre Parole d'Homme. Parole d'Homme, justement, avec, j'ai suivi beaucoup, beaucoup de déclatations avec, avec, le bande de fous, et un morceau, par cœur, au moins un morceau très puissant, je crois que c'est l'insatiable, tu t'en souviens ? Ah ouais, ouais, t'as déchiré, ce morceau, il est tellement puissant, tu as, tu as tout explosé, vous étiez carrément une énergie, non, non, franchement, en tout cas, je vous conseille, allez sur YouTube, tapez l'IJ Money, L-I-G-E-H, M-O-N-E-H, et non, Y, quoi qu'il aime les monnaies, mais c'est pas avec ça, et vous tapez l'insatiable, l'insatiable, vous allez voir, en live, avec le bande de fous, le gars, il est là, en chantant, jean, qui l'autre, déchaîné, voilà, et donc, ça c'est bien dit, en fait, on va faire un bond dans le temps, un grand bond dans le temps de 10 ans, ok, de 2009, 2010, en septembre, en 2020, l'année, la triste année 2020, l'année coronavirusuelle, et dans cette tourmente, tu arrives quand même à nous sortir un album, un LP, et avec une question, et demain, demain, point d'interrogation, donc, on est en 2010, un 30 octobre, non, 2020, 30 octobre, avec cet album-là, dis-nous cet album, pourquoi d'abord avoir pris tout ce temps-là, disons, et surtout, qu'est-ce que, raconte-nous cette histoire-là, le temps que ça t'a appris, voilà, pourquoi avoir attendu tout cela, et surtout, pourquoi cette question, et demain ? Alors, enfin, aujourd'hui, pourquoi demain ? Oui, c'est passé un certain temps, effectivement, 10 ans, entre le premier projet et le deuxième, mais ça a été 10 années très riches pour moi, parce que ces 10 années, comme je te l'ai dit, pendant lesquelles j'ai défendu le premier album, et je pense qu'il y a encore matière à le défendre, à nouveau, beaucoup de possibilités, ça a été 10 années aussi d'écriture, pendant lesquelles, effectivement, j'ai quand même eu de l'inspiration, alors plus ou moins, selon les périodes, vous devez peut-être même entendre, là, qu'il y a des cris d'enfants, des cris d'enfants, oui, 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 dans ces 10 années-là, il y a eu deux enfants qui sont nés, forcément, c'est vrai qu'on met peut-être un petit peu de côté la musique pour prioriser l'éducation, l'accueil, en tout cas, de ces enfants, et c'était 10 années vraiment très riches en rencontres, en rencontres et en projets qui n'ont pas pu se voir le jour, parce que, bah, les impondérables de la vie quotidienne, le fait que je sois en indépendance, ça aussi s'ajoute, c'est-à-dire qu'on n'a pas des budgets, forcément, pour mettre sur pied des projets avec l'envergure qu'on souhaite, donc, bah, forcément, on les repousse, on les retarde, et puis, et donc, quand tu dis que t'es en indépendant, la structure nénée-musique, c'est quoi, alors ? C'est ta boîte de production, c'est... Ah, ouais, c'est un label familial, hein, que j'ai monté avec mes frères, d'accord. Voilà, avec mes frères et mes sœurs et mon frère de cœur, moi et tout ce qu'on, qu'on a mis en place, justement, pour pouvoir asseoir, appuyer les projets qu'on a. D'accord. Et notamment, bah, là, j'ai fait un petit parallèle avec mon autre groupe qui s'appelle Filda Links, Filda Links, tu as eu l'occasion peut-être d'écouter aussi, Filda Links. Filda Links. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord, je vais regarder ça, je vais regarder, ouais. Je vais regarder ça. Donc, pour ce mot-là, voilà, ce label-là, ça nous permet, justement, de pouvoir proposer des projets de cette nature, et donc, c'est comme ça qu'on a pu mettre en place, et demain, ça nous a pas pris 10 ans, mais ça a pris 3 ans, en fait, pour, à partir du moment où on a décidé de sortir un nouveau, un nouvel LP, au moment où il sort, donc, le 30 octobre, et demain, avec ce fameux point d'interrogation. Point d'interrogation, justement, qu'il faut expliquer aux gens, hein, et demain ? Ouais. D'accord. Et justement, dans cet album, on trouve 15 pistes, dans, je crois, 11 titres réels, et parce que dans cet album, il y a des out-to, comment tu vas intituler ça ? Out-to-out-entre-vous ? Out-to-view. Out-to-view, voilà. Out-to-view et intro-view, c'est-à-dire, tu commences, tu ouvres l'album par une interview, hein, et tu le termines par une interview, mais out-to-out pour sortir, ok ? Voilà. Et j'ai, donc, voilà, dans cet album, il y a les titres, il y a le titre, et demain, notamment, la chanson, et demain, qui donne le titre à l'album. Et dans cette chanson, tu rappes, je sais pas si tu peux nous lâcher un petit freestyle, hein, pour que les gens sachent à qui ils ont à faire, quoi qu'ils savent déjà, ils voient déjà, et surtout au refrain, il y a quelque chose qui interpelle, c'est pas quoi qu'ils rappellent, qu'ils chantent, ce sont des enfants, des voix d'enfants. Et ils se trouvent que ces enfants-là, je sais pas si c'est l'un des enfants, ou c'est les deux, sans les tiens. Je me trompe ? Ouais, tout à fait. Non, non, je me trompe pas du tout. Je me trompe pas. Donc, effectivement, donc l'album s'appelle « Et demain ? » avec un point d'interrogation, mais que j'ai mis entre parenthèses. Parce qu'en musique, par exemple, ou en grammaire, en grammaire, un classique, c'est que lorsqu'on met des parenthèses, c'est-à-dire qu'on laisse le choix. Donc, soit c'est une information en plus qu'on apporte au lecteur, soit en musique pour l'interprète ou de la partition, on lui laisse le choix soit de jouer les notes qui sont entre parenthèses, soit de ne pas en tenir compte et de continuer à jouer sa partition. Pour ce modo-là, je voulais justement par rapport à l'auditeur lui laisser le choix de se poser la question « Et demain ? » « Qu'est-ce qu'il adviendra ? » Ou alors de ne pas tenir compte du point d'interrogation et d'affirmer que demain sera de telle ou telle couleur ? » Donc voilà, cet album-là, c'est vraiment une proposition, c'est-à-dire que je laisse à l'auditeur le choix de se donner en fait son avis, de se dire « Demain, voilà, moi je le vois de telle façon, alors je suis plutôt optimiste, ou alors inversement, demain je le vois de façon plus pessimiste. » « Pessimiste. » Et moi, implicitement, dans mes morceaux, surtout dans le morceau dont tu as parlé, qui s'appelle « Demain » avec mes enfants, eh bien du coup, je donne aussi, même s'il est très interrogatif, ce morceau, mais j'essaie aussi de donner mon aperçu de comment je vois demain. Tu tires une sonnette d'alarme sans déverser un torrent de larmes. En fait, c'est ce que j'ai décélé dans ta démarche. N'est-ce pas ? À moins que je me sois trompé, mais c'est ce que j'ai décélé. Non, 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 tout à fait. Absolument, absolument. C'est-à-dire que je prends une certaine position en restant interrogatif, donc si je dois te lâcher un flot, je vais commencer tout simplement en disant on va leur dire t'inquiète pas, demain ça ira mieux, demain sera meilleur, demain ce monde sera à eux même mieux de leur faire croire en bellissant l'histoire du soir, histoire qu'ils dorment d'un naïf espoir en soi, on n'a pas tort, peut-être qu'il n'est pas trop tard, peut-être qu'on peut encore sauver les meubles et le corbillard, peut-être que nos efforts ne sont pas totalement vains, c'est à défaut d'être francs, on doit être fort pour les convaincre, comment leur dire demain ça ira mieux et les enfants viennent dire papa, pourquoi tu nous dis ça, vous faites n'importe quoi, mais on s'en sortira, nous, on n'a pas le choix, car demain c'est nous, car demain c'est nous, joli refroid, chanté par les enfants. Oui, merci, merci beaucoup. C'est une phrase en fait que m'a dit, ma fille, la grande, Néa, dans une discussion, qui m'a dit, où moi je lui disais, après d'avoir regardé le journal télévisé, etc., où je lui disais, franchement, on va vous laisser un monde dans un état catastrophique, vous, vous n'avez vraiment pas de chance, c'est tout, etc., vous n'avez pas connu ça, vous n'avez pas connu ci, et elle m'a dit, mais de toute façon, papa, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on sera obligé de s'en sortir. De s'en sortir. Donc ça, ça m'a marqué, et c'est comme ça que j'ai préféré garder cette phrase dans le refrain, on n'a pas le choix, vous faites n'importe quoi, nous, on n'a pas le choix, on s'en sortira. On s'en sortira, ouais. Donc voilà, c'est comme il dirait un message, tu brosses le portrait de l'actualité, du monde que nous vivons, tu tires la sonnette à la main, pour les générations futures, les générations futures se sont déjà, comme vous direz, positionnées, pour se dire qu'on n'a pas le choix, on va lutter, même si vous nous laissez un monde incertain, un monde où il y a plein des choses qui sont mal ordonnées, mais eux, ils sont là, ils vont lutter pour survivre, parce qu'ils n'ont pas le choix. Exactement, ils n'ont pas le choix. C'est comme vous direz que le monde, l'humanité va continuer et chaque génération aura ses propres luttes à mener pour survivre, pour être... Exactement. Voilà. Mesdames et messieurs, on est avec Lidje Monnet, c'est du lourd, comme il a dit, c'est du lourd, c'est... écoutez le... En tout cas, je vous conseille, je vous suggère, prendre le temps, allez sur YouTube, tapez Lidje Monnet, écoutez ses chansons tranquillement, pas dans les boîtes, tout ça, non, non, non. Mettez le casque des écouteurs, écoutez ses paroles, écoutez, c'est toujours des choses sensées, ses paroles sont toujours bien choisies, bien ciselées. Voilà, Lidje Monnet. On poursuit notre... Donc, dans cet album, qui est hip-hop, c'est du hip-hop, c'est du rap, mais j'ai trouvé des sonorités un peu sales, jazz, et surtout que, je crois que tous les morceaux, ou la majorité en tout cas, ont été joués avec des vrais instruments. J'ai bien écouté, je crois que c'est la majorité, je ne sais pas à quel pourcentage, combien, mais j'ai constaté qu'il y a la guitare, il y a la batterie, il y a la basse, en tout cas, jouée par des vrais musiciens. Alors, pourquoi avoir pris cette orientation, au lieu du rester dans le monde classique du hip-hop, synthétiseur, programmation, comme ça se passe, pourquoi être allé dans ce sens-là, ce qui a constitué comme une rupture avec ton précédent album, Parole d'homme, pour passer à cette direction artistique, est-ce que c'est toi qui as fait le choix, ou alors tu as reçu des propositions des autres, des temps producteurs, voilà. Ndekunangai, tu as l'oreille, tu es vraiment un enfant mélomane. Mon cher Ndekunangai, moi, au-delà d'être mélomane, je me sens aussi à l'art de la musique, tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Quand j'écoute la musique, c'est avec, d'une manière scientifique, je décortique les morceaux, le son, les paroles, et voilà. Donc, pour ça, ne t'inquiète pas, la note de ton album, je vais la donner à la fin, mais sache qu'elle est déjà, elle est déjà bonne. Voilà. Donc, comme tu l'as souligné, effectivement, donc, alors, tous les morceaux ont été joués avec des instruments organiques, en studio, avec des instruments, et en fait, c'est avec la bande des fous ou alors, tu es allé voir d'autres musicaux ? Non, ouais, justement, non, alors, ce n'est pas avec la bande de fous parce que la bande de fous s'est un peu dispersée après un certain temps et c'est vrai qu'initialement, j'avais cette envie de faire un album avec la bande de fous, malheureusement, ça ne s'est pas fait parce que chacun a pris des orientations, des priorités, et ce qui s'est passé, c'est que j'avais, de toute façon, envie pour un prochain projet de le faire avec des musiciens parce que l'expérience que j'ai connue avec la bande de fous justement sur scène et l'énergie dégagée, l'énergie aussi perçue par le public et toute cette atmosphère, pour moi, c'était incontournable de présenter un nouveau projet sur la même base que le premier album. Je voulais vraiment que cette énergie, cette vie qui apporte les instruments pour pouvoir le mettre sur un disque. Ça, c'était vraiment, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir le faire et en fait, c'était ma ligne directrice, moi, pour le nouvel album et j'ai rencontré, donc, par le biais de mon DJ, DJ Ghost Pro, mon ami, Sam, qui m'a présenté un compositeur qui, lui, avait une touche Soul Jazz, donc de formation, c'est une touche Soul Jazz et qui m'a proposé, effectivement, de donner cette couleur à ce premier album. Alors, moi, je ne suis pas forcément, je n'étais pas forcément un, comment dire, un, je n'étais pas, je ne suis pas tourné vers le jazz à proprement parler, ouais, je n'étais pas emballé par le jazz. Depuis, m'abord, tu n'étais pas vraiment excité, emballé par cette direction, cette proposition artistique, en tout cas. Voilà, c'est-à-dire que le jazz, ce n'est pas une musique qui m'a parlé d'emblée, contrairement à la Soul, la Soul où, vraiment, je retrouve des sonorités qui me plaisent et qui m'ambiencent. Le jazz, c'est une musique noble que je respecte, mais ce n'est pas une musique que je prenais plaisir à écouter, etc. Je ne sais pas si quand il m'a fait cette proposition, il m'a fait écouter, il m'a fait découvrir des groupes qui étaient vraiment dans l'ambiance hip-hop, jazz, hip-hop, soul, jazz, et je me suis dit, ouais, effectivement, ça parle, quand il y a une fusion des trois mondes, c'est quelque chose vraiment qui, voilà, qui là, justement, m'ont touché et qui m'ont fait admettre qu'effectivement, cette couleur-là, elle collerait bien avec mon flow, avec mon univers. D'accord, d'accord. C'est comme ça, donc, ce fameux compositeur m'a proposé, m'a fait des propositions de musique et on a travaillé ensemble pour trouver, justement, la justesse, le bon juste milieu entre mes paroles, mon flow et la musique qui vous voulez. Et la musique. Et tout ça, franchement, ça s'est bien marié, le mariage est tellement, tellement excellent. c'est pas facile, c'est pas facile, surtout que, quand on a une culture hip-hop, le rap, c'est, voilà, il y a un beat qui est là, tu viens balancer ton flow, mais là, t'es avec des vrais instruments, des instruments organiques, ce n'est pas très, très, très aisé pour un rappeur, en tout cas, voilà, c'est lui qui a une culture hip-hop de se poser, de bien être dans la gamme, de n'être pas sorti. Et pour cela, franchement, je te tire, c'est vrai que t'as déjà eu une petite expérience avec le band de fou, mais c'était pas évident, un album, c'est pas une live, en tout cas, pour cela, je te jette tes fleurs, je te tire mon charme. Voilà, c'est un espoir, c'est un espoir. Donc, ils vont se dire, bon, voilà, moi, je sais, je sais ce quoi la musique, c'est un espoir, et voilà pourquoi, à vous, je vous conseille, mesdames et messieurs, d'écouter ce monsieur, ce grand monsieur, du hip-hop qui est là, qui représente, je vais pas dire le vrai hip-hop, c'est un peu cliché, mais vraiment, les racines, qui est à la fois old school, et aussi new school, il est là, avec son univers, DJ Money, et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada